Je l'ai disé en titre que de centaines de militants et sympathisants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'Omami ainsi que ceux de leurs alliés étaient dans les rues de la ville de Okabinda le week-end dernier. Une marche de protestation contre le jugement rendu par la cour d'appel de l'Omami le lundi 10 mai, dans le dossier dit « désécoles fictives ou non opérationnelles ». D'autres explications avec notre permanent sur place, Sylvain Fizier. Corrompi ! Corrompi ! De la place Sainte-Marie dans la commune de Kajiba en passant par le rond-point Mouze-Kabila jusqu'au bâtiment administratif de l'Assemblée Provinciale de l'Omami situé sur le boulevard Lumumba dans la commune de Kabouila-Bouila, le manifestant, unis en un seul homme, scandé les cris et chants de colère, exigeant aussi la condamnation des trois autres prévenus acquittés par la cour d'appel de l'Omami dans les dossiers « dits écoles fictives ou non opérationnelles ». Dans un mémorandum lu devant le bâtiment administratif de l'Assemblée Provincial, Placide Ngoï-Kiloué, fédéral de l'Ide-Pesse-Lomami 1, a qualifié l'arrêt de la cour d'appel de subjectif caractérisé par la partialité des juges, l'intimidation des renseignants par la cour, la falsification des données afin d'aboutir à un détournement. De quoi nous sommes partis pour qualifier cet arrêt de subjectif ? Les renseignants qui ont été invités pour éclairer la justice ont été tous intimidés par la cour. La condamnation par la cour d'un cyberterne en acquittant ses chefs, alors tout était poursuivi pour le même fait, nous poussait à croire que l'argent sale a circulé pendant les heures nocturnes. Il fallait soit condamner tout le monde ou les acquitter tous. Constatant la partialité qui a caractérisé le juge de la cour d'appel de l'Omami, nous, partis au pouvoir, ayant constaté que la majorité a contredit cet arrêt, nous avons pris l'option de nous mettre chaque samedi dans les routes de la ville de Kabinda pour réclamer le départ des juges de la cour d'appel de l'Omami. Pour sa part, en nom du bureau de l'Assemblée Provinciale de l'Omami, l'honorable président Dr Bertos Kabédial a devant le manifestant dit prendre acte des sept démarches. L'état de droit aussi reconnaît l'égalité des personnes devant le jugement et devant la justice. Nous prenons acte et nous ferons rapport à l'organe suprême de l'Assemblée. Signalons que cette manifestation, encadrée professionnellement par la police, n'a connu aucun incident.